Salut les terriens, salut les terriens, je suis très heureux de vous retrouver, notre invité principal ce soir, c'est Jacques Vergès. Jacques Vergès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Entre Mao Tse-tung, Paul Pott, Klaus Barbie, Carlos et Milosevic, c'était qui le plus sympa ? Moi je dirais qu'ils étaient tous sympas, mais celui qui m'a le plus impressionné c'est Mao. Oui, oui. Vous savez le type est méchant en public, mais dans l'intimité, parfois il aime sa femme, il aime les animaux, son chien. Hitler adorait son chien, mais c'est vrai. Son chien, oui. Alors Paul Pott par exemple, c'est vrai qu'il fallait savoir le prendre, mais c'est un mec avec qui on pouvait bien rigoler. Louis je l'ai connu étudiant à Paris, et lorsqu'il lisait des poèmes de Rimbaud, il pleurait. Ah ben voilà. Alors Jacques, en paix, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, des causes et des clients que vous avez défendus, jusqu'à vos débuts sur scène, au théâtre de la Madeleine, avec une pièce écrite par vous, Arrête de pleurer, Klaus Barbie. Non, ça s'appelle Serio le plaideur. L'émission s'appelle Salut les terrières, et le groupe est réellement de fortune. Ouais. Alors Jacques Vergès, rebonsoir. Vous montez sur scène à 85 ans, avec une pièce de vous, adaptée par Louis-Charles Sirjac, intitulée Serio le plaideur, c'est à 18h le dimanche et à 21h le lundi, jusqu'au 11 avril. Le pitch, pourquoi ai-je donc choisi ce métier ? C'est ça. J'explique que j'ai la passion de défendre. Passion qui est souvent mal comprise, parce que l'opinion confond l'avocat et l'accusé en général. Et parfois l'accusé et le coupable. Ouais. On essaie de comprendre comment un mec qui nous ressemble est arrivé à commettre quelque chose que nous-mêmes nous condamnons. Alors vous dites un avocat est là pour défendre comme un médecin pour soigner. Hippocrate disait, je ne soigne pas la maladie, je soigne un malade. Ouais. Et nous, nous pouvons dire, je ne défends pas le crime. Je défends l'homme accusé de l'avoir commis. Mais vous ne défendez pas la pédophilie, vous ne défendez pas le terrorisme, vous défendez les gens. C'est ça. Quant au crime, c'est le pouvoir politique qui un jour l'interdit et le lendemain l'autorise. Quand j'étais avocat stagiaire il y a 50 ans, je défendais des jeunes filles, des étudiantes souvent, qui s'étaient fait avorter. On leur disait, mademoiselle, vous avez détruit une vie humaine issue de votre chair. Vous n'avez pas honte ? Bon, c'était interdit à l'époque, maintenant c'est remboursé par la Sécurité sociale. Alors, ce n'est pas un plaidoyer, c'est plutôt une vision générale de la profession. Il y a peu de références à votre vie, aux affaires que vous avez plaidées. Non, parce que si je fais des références à une seule affaire, ça devient un débat sur une seule affaire. C'est une approche globale de la profession. Alors, au départ, c'est une idée du directeur du théâtre de La Madeleine. Il est venu me voir et il m'a dit, maître, j'ai vu le film que M. Barbeschrodeur vous consacre. Je trouve que vous avez une présence et que ce que vous dites est intéressant. Le théâtre évolue en ce moment. On voit par exemple M. Louquini entretenir le public pendant une heure et demie sur un texte de Céline. Je vous propose d'entretenir le public pendant une heure et demie sur un texte de vous. Pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Et depuis, je joue et j'ai eu du succès. Vous êtes plus à l'aide sur une scène que dans un tribunal, non ? Sûrement. 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 Pourquoi ? Quand je suis devant un tribunal, je suis devant trois personnes. Oui. Trois personnes devant qui je suis ont leur idée déjà fixe sur l'affaire. Et quand ils m'écoutent, c'est « Cause toujours, tu m'intéresses. » Tandis que lorsque j'ai 500 personnes, il y a des gens qui viennent avec une idée préconçue. Je vais voir ce que ce salaud va raconter. Et puis après, quand ils sortent, ils se disent « C'est plus compliqué que ça. » Oui. Alors, c'est vrai que votre vie est très étrange. Ça commence déjà avec votre date de naissance. Officiellement, vous êtes né le 5 mars 1925. Comme votre frère jumeau, Paul Vergès, élu communiste de la Réunion, au SIAM, qui s'appelle maintenant la Thaïlande. Mais en réalité, on ne sait pas. Vous êtes peut-être né le 20 avril 1924 au Laos, un an avant. Vous êtes peut-être un enfant adultérin dont la naissance a été déclarée au moment de celle de votre frère. D'abord, je n'ai aucun souvenir. Bon. Je suis réduit à écouter ce qu'on raconte. Moi, j'ai été élevé jusqu'à maintenant comme le frère jumeau de mon frère. Vous avez 3 ans quand le paludisme emporte votre mère. Vous ne l'avez pas connu, en fait. J'ai un vague souvenir. J'ai une silhouette, une voix. C'est tout ce que je peux dire. Alors, vous avez 10 ans. Quant à la Réunion, vous surprenez un couple d'Européens stopper le pousse-pousse qui les balade en donnant un coup de pied au malgache qui tire. Un couple obèse. Et pour le faire arrêter, le type... Je me disais, si c'était un âne, il fait... Mais là, pour un homme, c'est un coup de pied. Ce choc a été fondateur pour vous ? C'est fondateur, oui. Alors, vous avez 17 ans quand vous rejoignez les forces françaises libres du général de Gaulle et à la fin de la guerre, vous obtiendrez la médaille de la Résistance. Vous avez été extrêmement courageux dans la bataille de la poche de Royan. Je pensais, comme Gabriel et Danunzio, que sans la France, le monde serait seul. Et c'est une idée qui me torturait que la France disparaisse. Les élèves du lycée à la Réunion, dont Raymond Barre, qui était mon copain de classe, on a manifesté pour que la Réunion rejoigne la France libre. Et en 1942, il y a un commando français libre qui est arrivé. Et là, je suis parti avec eux. Raymond Barre, il dormait déjà en classe à l'époque ? Non, pas encore. Pas encore. Vous avez 30 ans quand vous vous inscrivez au barreau de Paris. C'est l'époque où vous rencontrez les futurs chefs des Khmer Rouges, Pol Pot et Kyo Samfan. Vous admettez avoir participé à leur politisation, non ? À Paris, oui. Oui. Et vous les avez un peu endoctrinés déjà à l'époque, non ? Un peu, oui. Vous avez vu où ça nous a menés ? On ne sait jamais, on ne peut pas prévoir l'avenir. Alors, vous avez 32 ans quand vous allez en Algérie, plaider pour les combattants du FLN. Et notamment pour Jamila Bouhired, accusé d'avoir posé des bombes dans des lieux publics. Et c'est là que vous inaugurez votre fameuse stratégie de rupture. Alors, la stratégie de rupture, c'est la remise en cause, en fait, de la légitimité du tribunal. C'est-à-dire que l'accusation et l'accusé se réclament de valeurs différentes. Et quand vous avez en face de vous une terroriste que vous défendez, vous dites non, c'est une résistante, comme les résistants français se battaient contre les nazis, quoi, finalement. La stratégie de rupture, c'est quand, dans un procès, comme vous dites, l'accusé et le juge ont des valeurs différentes. Vous dites que je suis un criminel. Moi, je dis que c'est vous le criminel parce que vous prétendez maintenir dans ce pays un ordre colonial que j'estime injuste. Sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, il faut constater que le dialogue n'est pas possible. Oui, c'est brillant. Et qu'à ce moment-là, l'accusé sera condamné au maximum. Mais ce qu'il faut empêcher, c'est l'exécution. Et l'exécution, elle, ne dépend plus du juge, mais du président de la République. C'est ce que vous avez fait. C'est un homme politique, il est sensible à l'opinion. Donc, au cours du procès, on va faire appel à l'opinion. C'est ce qui s'est passé avec Djamila. Elle a été condamnée à mort, mais vous la faites gracier et vous l'épousez. On a ses faiblesses. À ce moment-là, vous vous convertissez à l'islam. Vous devenez Mansour, Mansour Vergès. Vous vous installez en Algérie. Et puis, alors là, nous y sommes. Le 7 mars 1970, vous êtes à Alger. Et vous vous volatilisez en disant, je vais à Alicante. On ne vous a plus jamais revu pendant 8 ans. Oui, ça prouve que je suis discret. Vous n'avez jamais voulu dire où vous étiez. « Seuls vos enfants savent la vérité. Une vérité qui, dites-vous, saute aux yeux et que personne ne voit. » C'est incroyable, ça. Mais on le saura quand ? Vous allez le dire un jour ? Oui, un jour, je le dirai, et à vous seulement. Ah, merci pour le scoop. Merci. Vous n'avez pas été enlevés par des extraterrestres, par exemple, non ? Non, non. Vous n'étiez pas avec Elvis, non ? Non. Vous étiez dans les Claudettes de Claude-François. Non. Voilà. Et à votre retour, en 78, vous devenez celui qu'on a surnommé l'avocat du diable. Vous défendez Klaus Barbie, Carlos, Kiosampfan, Milosevic. Et quand on vous demande si vous auriez défendu Hitler, vous dites, bien sûr, j'aurais défendu Hitler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec vous, Hitler, il aurait pris six mois avec sursis. C'est possible, hein ? Vous auriez choisi quoi comme stratégie de défense ? Il y a un bouquin écrit par un Américain, « Comment on devient Hitler ». C'est très marrant. Il y a sur la couverture, il y a un petit gamin, un petit bébé qui montre ça. Et on se dit, ce petit bébé, à la fin, il a une petite moustache et une mèche. Et il envoie des gens dans le champ bagage. Comment ça s'est fait ? Il y a beaucoup de choses. Vous auriez choisi la folie, peut-être, non ? Je ne peux pas savoir. Alors, vous êtes également l'avocat de Laurent Gbagbo. Il faut lui dire à Laurent Gbagbo que c'est imprononçable, les G devant les B. C'est peut-être pour ça qu'on lui demande de démissionner. Ah ben oui, oui, c'est impossible. Ouattara, c'est facile à dire. Ah oui. Et dites-moi, vous qui êtes l'avocat des causes désespérées, vous défendriez Michel Alliomari, là ? Ça serait difficile, hein ? Oui. Si vous aviez besoin d'un avocat, vous prendriez qui aujourd'hui, vous ? Kiegeman ? Kiegeman, après le procès Bettencourt ? Oui. Non. Non, non. Écoutez, il a critiqué la juge pour son rouge à lèvres et ses seins. Oui, c'est bon. On n'attaque pas un juge. Oui, c'est sûr que c'est ça qui tombe et sur ce rouge à lèvres. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Oui, c'est sûr que c'est ça qui tombe, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Oui, c'est sûr que c'est ça qui tombe, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.